Nous sommes dans les rues de Paris et la météo n'est pas des meilleures. Mais pour Annick, cela ne change pas grand chose. Qu'il vente, qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, cette jeune femme ne sort jamais sans des accessoires indispensables pour elle, des lunettes et une écharpe. Si cette serveuse de 31 ans s'habille ainsi, ce n'est pas seulement pour le style. J'ai un lourd secret que je porte depuis 12 ans, que je suis toujours en train de cacher. Le fait de mettre une écharpe et de mettre des lunettes, c'est pour attirer le regard des gens qui puissent être rivés sur mon visage et non sur les endroits bien précis que je cache. Peu importe où que j'aille, quel que soit le temps, j'arrive toujours à me camoufler. Pour Annick, le camouflage est effectivement parfait, car au premier regard, impossible de distinguer ce qu'elle souhaite dissimuler. Sur l'avenue des Champs-Élysées, nous l'avons soumis au regard des passants. Remarqueront-ils quelque chose ? L'allure générale me paraît tout à fait distinguée. Je la trouve très belle. Très jolie. Très jolie, non, simplement très jolie. J'ai des belles formes au niveau des hanches, avec son « jing qui mouille » et ses formes. Elle est habillée peut-être un petit peu trop en noir, et notamment au niveau de la coiffure, je trouve ça pas ça très naturel. Elle ressemble un peu à un homme, non ? Je sais pas si c'est par le style de maquillage, c'est ça, ou il y a peut-être un peu trop de fond de teint. Pour moi, il n'y a rien de tout qui cache là. Les passants n'ont rien remarqué de particulier, et Annick plaît aux hommes. Mais elle n'en reste pas moins complexée par une particularité de son corps. De me regarder face à une glace tous les matins, c'est presque un suicide, quoi. Pour moi, c'est presque un suicide, parce que j'en suis arrivée à dire « Qu'est-ce que je fous là, quoi ? Pourquoi j'existe, quoi ? » Ce problème, c'est la poussée des poils. Ça commence là, et ça prend tout ça, déjà. Ça descend... J'ai honte de moi, j'ai honte de ce que j'ai, j'ai honte de ce que je suis actuellement. Et ça fait que ça ne me permet pas de vivre normalement, quoi. Je me demande toujours, quoi, si je n'étais pas un homme ou un transformiste, ou je ne sais pas, un transsexuel. C'est vraiment quelque chose qui m'a... qui m'a bouffé tout mon intérieur. Je n'ai pas envie de vivre, tout simplement. Je n'ai pas envie de sortir, je n'ai pas envie de m'amuser. à mettre au boulot de mon quotidien. Depuis l'âge de la puberté, la pilosité excessive, dont Souvranique, est un véritable complexe qui lui pourrit la vie. J'espère que je trouverai une solution et que cette solution pourrait... aider à sortir de l'âge. J'espère... J'espère en sortir. Annick souffre d'autant plus qu'elle n'a quasiment jamais parlé de son problème. Son précédent compagnon lui a fait perdre toute confiance en elle, lui faisant subir les pires manqueries. On réagissait brutalement avec moi. Vas-y, t'es un homme, t'as du poil qui pousse de partout, vas-y, ou bien quand on sortait pour aller voir des amis, ne sors pas comme ça, t'as les boutons, essaie de te raser ou essaie de t'épiler, j'en sais rien, moi. Pour lui, j'étais la honte. Pour lui, c'était insensé, quoi. C'est quelque chose que j'ai gardé, mais vraiment à moi, que j'ai pas pu vraiment partager à quelqu'un. J'ai toujours su le cacher. Ma vie était faite de ça, de camouflage, de camouflage. Et je suis arrivée à un bout où j'en peux plus de tout camoufler, de tout cacher. J'ai besoin de... J'ai besoin de guérir tout simplement de ça. Aujourd'hui, Annick est dans une impasse. Rongée par le secret, comment fait-elle face au regard des autres ? Va-t-elle enfin réussir à se libérer de ce poids ? Pourra-t-elle trouver une solution à son complexe ? Voilà de quoi il fait de ma vie au quotidien, tous les jours, tous les matins. Quand je me lève, je lève enfin. Il est 7h du matin dans le nord de Paris. Annick se réveille. La jeune femme célibataire souffre d'une pilosité excessive qui l'empêche de s'épanouir. Et comme tous les jours, elle s'astreint à un rituel avant de sortir de chez elle. La première chose que je fais tous les matins, de devoir affronter déjà la glace, c'est quelque chose que j'appréhende beaucoup tous les matins. Et de voir ça, c'est des poils. C'est des poils qui poussent. Il faut que je le fasse. Si je ne le fais pas, c'est... Obsédée par sa pilosité, Annick se rase le visage tous les matins justement pour empêcher la repousse du moindre poil. J'ai vu, j'ai vu. L'insculité, voilà de quoi est fait ma vie au quotidien, tous les jours, tous les matins, quand je me lève, je dois faire ça. Au plus, des fois, je m'épilais, mais comme ça me donnait des taches et des boutons, j'ai arrêté avec la pince à épiler. J'ai essayé de l'épilation laser, ça m'avait complètement brûlée au quatrième degré. Sur le ventre, c'est ça, ça fait trois, quatre jours que je n'ai pas rasé. Je le laisse parce que je n'ai vraiment pas le con. Le complexe de la jeune femme l'empêche aussi de s'habiller comme elle le souhaite. Je ne mets que de chimie ce qui me couvre le maximum possible, quoi. Faire en sorte qu'on ne voit pratiquement rien. Rien, c'est le haut de la poterie. Ça, je ne pourrais pas le mettre. C'est un bustier qui est décorté par l'avant. Il s'apparaît, c'est quelque chose que j'oserais punir. Ça, ça ne va pas me montrer la façade de la poitrine et que j'aurais juste le coup à gérer. Donc voilà, c'est parfait. L'ultime combat, c'est de me maquiller, essayer de masquer tout ça. Alors, ça, je le prends. C'est un gélifiant. Ça, c'est un petit dépigmentant intense. Je sors mon pinceau, je prends le fond de teint. Le phare à joues, c'est le phare à paupières. Je commence à ressembler à une femme. La dernière étape, c'est mes cheveux. Je suis pas prête. Par peur de laisser apparaître la moindre tâche ou le moindre poil, l'opération camouflage aura duré plus d'une demi-heure. Elle est maintenant prête pour sortir de chez elle. Depuis trois ans, Annick est serveuse dans un restaurant haut de gamme qui reçoit chaque jour députés, ministres et personnalités. Son apparence doit être impeccable. Bonjour. Bonjour. Annick, ça va ma beauté, la plus belle est là. On va passer une bonne journée maintenant. Ça va ? Ça va et toi ? Au restaurant, personne n'est au courant de son secret. Personne, sauf sa collègue et amie Audrey, à qui elle s'est récemment confiée. Si elle ne m'en avait pas parlé, jamais j'aurais soupçonné ça. Parce qu'elle cache très très bien tout ça. Au vestiaire, elle attend qu'on soit changé pour se changer. Après, le soir pareil, elle est changée avant qu'on arrive. Elle se débrouille pour que personne ne soupçonne ça. Pour Annick, la dissimulation est devenue un art. Au cas où elle tâcherait son col à cause du maquillage qui cache sa pilosité, elle a toujours des chemises de rechange dans son casier et elle a aussi ses petits réflexes. L'astuce, c'est ça. C'est bien fermé, déjà. Donc, aucun problème. J'ai vraiment peur qu'on me remarque. J'ai cette hantise-là qui me traîne. Le service va débuter. Allez, go, c'est parti. Bon service à tous. On y va. Devant les clients et auprès de ses collègues, la jeune femme fait attention pour ne pas éveiller les sous-sous. Je suis obligée d'être aux aguets, d'être à l'afflux, déjà des regards. Les rituels d'Annick sont devenus trop lourds à gérer. Aujourd'hui, elle n'en peut plus. J'ai ce lourd fardeau que je traîne avec moi depuis des années et ce fardeau, j'ai envie de m'en débarrasser parce que j'en peux plus. Le vase, il est en train de déborder. J'ai envie de m'extérioriser, j'ai envie de m'exprimer mieux, j'ai envie de me sentir libre. C'est trop lourd à porter. Aujourd'hui, Annick sait qu'elle va devoir s'ouvrir aux autres pour avancer. Mais osera-t-elle vraiment lever le voile sur son secret ? Comment ses proches vont-ils réagir ? Pourront-ils l'aider à trouver une solution ? Je peux regarder ? Vous me laissez regarder ? Je vous en prie, allez-y. D'accord. Vous avez une pilosité qui est un petit peu supérieure à la normale. À Paris, Annick, 31 ans, a gardé secret son problème de pilosité excessive depuis sa puberté. Rongée par le poids du silence, elle est décidée à en parler pour avancer. Elle a donc donné rendez-vous à Emmanuel, un de ses meilleurs amis. Elle s'apprête à tout lui révéler. À quelques minutes de la rencontre, elle a la boule au ventre. J'appréhende beaucoup le fait déjà de savoir ce qu'il en pense que le fait que je n'y ai pas parlé aussitôt. Coucou ! Comment tu vas ? Ça va ? Et toi ? Tu vas bien ? Depuis ce temps, ça va ? Oui, ça va. Si on est là aujourd'hui, toi et moi, c'est pour que je puisse te dire droit dans les yeux et face à face ce que je pense et ce que je ressens actuellement. J'ai un problème de pilosité énorme. Ça pousse au niveau du cou, souvent du ventre et ça descend. Et du coup, je n'ai jamais pu me faire soigner, trouver des beaux médecins pour m'aider à guérir de ça. mais le fait de ne pas pouvoir t'en parler, c'est quelque chose qui me rongeait mais vraiment au plus profond de moi. Et maintenant, j'aimerais te dire aujourd'hui que j'ai vraiment plus envie de souffrir et j'ai vraiment plus envie de garder ça pour moi toute seule pour t'en parler. C'est pour ça des fois que tu cachais, tu mettais des fois le maquillage, maintenant, je me rends compte pourquoi. Pour Annick, c'est une délivrance. Elle porte ce lourd fardeau depuis ses 19 ans. Ça fait quand même 12 ans que ça dure donc j'en peux plus. La coupe est pleine et j'aimerais savoir ce que t'en penses de ça et ce que... Si tu veux un peu un peu trop un analyste qui puisse t'aider, qui aide des personnes avec des points noirs, voir s'ils se peuvent trouver une solution pour toi. Ça, j'aimerais bien. Oui, oui. J'aimerais bien. On a trouvé une solution pour toi. Merci. Merci. Quelqu'un, je suis... Je suis vraiment soulagée, oui. Le fait qu'ils soient là et que j'en puisse en parler, oui. C'est un grand soulagement. Pour la première fois, Annick vient de faire part de toutes ces souffrances à quelqu'un. En ouvrant son cœur à Emmanuel, elle vient de se faire un allié dans son combat contre les poils. Le jeune homme a même promis de l'aider. Que va-t-il bien pouvoir faire ? Quelques jours plus tard, nous retrouvons Annick. Emmanuel a tenu parole. Pour l'aider, il s'est démené pour lui obtenir un rendez-vous avec une dermatologue qui a l'habitude de traiter les peaux noires. Venez voir pour quel problème. J'ai un problème de pilosité. Quand vous considérez que vous avez trop de poils ou que ces poils vous gênent en tout cas ? Ils sont très gênants pour moi, ces poils et j'ai trop de poils et c'est pas normal pour une femme. D'accord. Je peux regarder ? Vous me laissez regarder ? Je vous en prie, allez-y, madame. D'accord. Vous avez une pilosité qui est un petit peu supérieure à la normale. Ça peut arriver. Vous avez pris l'habitude de raser des duvets, ce qui était fin. Le poil, petit à petit, est devenu un poil adulte, ce qu'on appelle un poil terminal. Maintenant, il n'y a pas d'autre solution que de vous épiler définitivement au laser. On a maintenant des lasers dont la longueur d'onde est adaptée à la peau noire. Ça a l'air de vous soulager de savoir qu'on peut faire quelque chose. Ça me soulage énormément de savoir que je vais me libérer de ça. C'était vraiment un problème qui était lourd à supporter et à porter durant toutes ces dernières années. Annick va pouvoir être traitée en attendant la première séance d'épilation. Sa dermatologue lui propose un petit test pour la rassurer. Mais la jeune femme reste sur un souvenir traumatisant. J'ai essayé de l'épilation laser. Ça m'avait complètement brûlée au quatrième univers. Je suis stressée. Non, non, non. J'ai très, très peur. Vous avez peur de quoi ? D'avoir mal ? Non, vous n'allez pas avoir mal. Vous allez voir. Ça, c'est du froid. Non, non. Dieu. Je ne fais rien sans vous le dire. C'est du froid. J'ai très, très peur. Non, non, mais je comprends parce que vous avez été brûlée. Je n'ai pas peur. Un, deux, trois, je tire. Vous avez senti quelque chose ? Non, je vous ai dit que vous alliez rire. Ça, c'est parce que vous avez une mauvaise expérience. Après cet essai du laser, pour Annick, c'est un soulagement. Et malgré sa brûlure passée, elle est prête à aller jusqu'au bout. Moi, il faut que je le fasse. C'est important pour moi. Je supporterai. Annick a confiance. Mais résistera-t-elle vraiment à la peur du laser ? Sera-t-elle assez courageuse ? Ira-t-elle jusqu'au bout pour se débarrasser enfin de ses poils ? On ne fait rien. 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 À Paris, c'est un grand jour pour Annick, qui se prive de loisirs et de vie amoureuse à cause de son complexe. Aujourd'hui, elle va enfin se débarrasser de sa pilosité excessive grâce à une séance d'épilation laser. Dans quelques instants, la jeune femme aura perdu ses poils qui lui gâchent la vie. Mais elle va avoir besoin de courage. Brûlée au quatrième degré il y a plusieurs années à cause d'un laser inadapté, elle redoute ce moment. Surdimensionnée comme angoisse. On ne fait rien. On ne fait rien. On ne fait rien. On ne fait rien. On se calme. Non, non. Non, non. Là, ce serait un peu plus désagré. Non, non, non. Allongez-vous. 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 Non, non. Soyez raisonnable. Allongez-vous. C'est vous qui le voulez. On se calme. Ah, je peux reprendre aussi. Oui, on ne fait rien. On attend que vous soyez calmes. Regardez, j'ai la main sur le laser. Très bien. Hein, j'ai la main sur le laser. C'est bon ? On fait un tir. On fait un tir comme hier. Oh, ben. C'est bon. Vous pouvez y aller ? Oui. Voilà. Pleine d'appréhension, Annick, plus motivée que jamais, termine enfin par se laisser faire. Donc, dès que le poil repousse, c'est-à-dire dans 4 à 6 semaines au niveau du visage, on refera le visage et le ventre, vous allez voir, ça va mettre 2 mois avant de repousser. Donc, on refera le ventre à ce moment-là. Annick attend ce moment depuis des années. Son premier réflexe, s'admirer devant un miroir. Et même si la différence n'est pas flagrante, l'émotion est intense. Alors, faites pas trop, quand même ! Vous allez me faire pleurer aussi. Regardez, vous donnez la chair de foule. Un moment. Je vais peut-être devenir normale. Mais vous étiez déjà normale. 3 poils, ça peut pas vous mettre dans cet état d'or. C'est pas possible. Je vais pas comprendre ce que j'ai en durée. Si l'épilation laser peut vous guérir de ce gros complexe, on a réussi. C'est comme ça que j'ai pas pu me retenir. J'ai pas pu. Bon. Les réflexes sont la peau dure. À la sortie, Annick ne peut pas s'empêcher de remettre son écharpe. Mais après la première séance d'épilation laser, elle va enfin pouvoir aller de l'avant. J'ai plus d'angoisse parce qu'aujourd'hui, c'est quand même un jour... C'est quand même un jour important. Sincèrement, ça m'a libérée. La page, elle est définitivement tournée. Je deviens femme. Je suis beaucoup plus mature, beaucoup plus sereine. Et on va dire que j'ai aussi grandi. Annick compte partager ce moment de bonheur pour la jeune femme fête aujourd'hui son 32e anniversaire et elle a prévu de retrouver son amie Audrey. Tu veux pas qu'on aille s'asseoir là ? Oui. J'ai hâte de prendre... Je pensais aller là-bas au café. Je t'ai préparé une petite surprise. C'est quoi la surprise ? Dis-moi. Si je te dis, c'est une surprise. Ah ! Tu es là, oui, bien ! Comment tu es là ? Ça va ? Je suis content de toi. Merci. Ça va ? Ça va, Etat ? Oui, ça va. Oui, oui. Qu'est-ce que tu te penses bien ? Attends, si. Comment ça s'est passé ? Comment ça s'est passé ? Alors, j'ai envie d'avoir très, très peur. Quand je suis allée voir le médecin, je tremblais de toute l'effort. Je te jure, je n'avais pas, j'ai appréhendé. puis après, elle a commencé à m'épiler et tout. Est-ce que tu es prête à t'enlever l'écharpe maintenant ? Aujourd'hui ? Oui. Aujourd'hui, en fait, non, pourquoi ? Parce qu'en fait, comme c'est née que ma première séance, je me dis qu'il reste encore des boutons. Franchement, tout ce que tu as fait, je suis vraiment content. Je suis trop fier de toi. Merci. Oh là là ! Oh là là ! C'est pas vrai ! Oh là là ! C'est pas vrai ! Oh mais non, j'ai promis de ne pas pleurer méchant. C'est qui qui m'a le plus ? Oh là là ! C'est un vœu ? Il n'est pas difficile à dégoûler. Annick va avoir besoin de temps, mais dans quelques mois, son problème de pilosité aura définitivement disparu. Intérieurement, la métamorphose a débuté. C'est une nouvelle vie sans complexe qui va pouvoir commencer.